Sunrise Team Science pour quatrième primaire Unité 2 Leçon 2 Le mouvement du soleil et de la terre Le mouvement du soleil dans l'espace Le soleil se lève de l'est et se couche à l'ouest et se trouve au milieu du ciel à midi. Il faut savoir qu'il y a une 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 Le soleil nous paraît en mouvement mais en effet il ne bouge pas. Bien l'éna, il ne peut pas se déplacer. Mais en réalité, il ne peut pas se déplacer. Ceci a lieu à cause du mouvement de la Terre autour de son axe et non pas du mouvement du soleil. Et ça a lieu parce que le soleil se déplacerait. L'Erdre est en train de se déplacer et n'est pas parce que le soleil se déplacerait. Ceci est appelé le mouvement apparent du soleil. Ceci est appelé le mouvement apparent du soleil. Il ne peut pas se déplacer. Non, c'est parce que le mouvement apparent du soleil est en train de se déplacer. Pourquoi ? Le mouvement apparent du soleil. Il peut y répondre à une question. Il peut y répondre à cause du mouvement apparent du soleil. La réponse à cause du mouvement de la Terre autour du soleil. Il est également parce que le mouvement apparent du soleil est en train de se déplacer. Et donc, le soleil se déplacer dans le ciel des trajectoires apparentes différentes de l'est vers l'ouest. Il peut y répondre à cause du mouvement de la Terre autour du soleil est en train de se déplacer. Il est en train de se déplacer. Il peut y répondre à cause du soleil est en train de se déplacer. Il peut y répondre à cause du soleil est en train de se déplacer. Autour de son axe, il peut y répondre à cause du soleil, la première de se déplacer. Et le mouvement de la Terre autour du soleil est en train de se déplacer. Premièrement, le mouvement de la Terre autour du soleil. La terre tourne autour de son axe une fois chaque 24 heures. Le nombre d'heures du jour n'est pas presque égal au nombre d'heures de la nuit car l'axe de la terre est penché. Le nombre d'heures du jour n'est pas presque égal au nombre d'heures du jour n'est pas presque égal au nombre d'heures. Le nombre d'heures du jour n'est pas presque égal au nombre d'heures de la nuit car l'axe de la terre est penché. C'est parce qu'il y a un mouvement de la terre autour du soleil. La terre tourne autour du soleil une fois par an 365 jours et quart. La terre tourne autour du soleil une fois par an. Il y a une fois par an. Ce mouvement provoque la succession des quatre saisons de l'année. Le nombre d'heures du jour est égal au nombre d'heures de nuit durant le printemps et l'automne. La terre tourne autour du soleil une fois par an. Le nombre d'heures du jour n'est pas seulement par an. Le nombre d'heures du jour n'est pas seulement par an. C'est parce que l'axe de la terre est penché. Mais le nombre d'heures du jour n'est pas seulement par an. La sommaire. Le mouvement de la terre autour du soleil une fois par an 365 jours et quart provoque la succession de quatre saisons. Le mouvement de la terre autour du soleil une fois par an. et quatre heures ou chaque jour. Elle a plusieurs fois par an, 24 heures, par an, 24 heures, par an. Il provoque la succession du jour et de la nuit. Et depuis ça, il s'agit d'un jour ou d'un jour. Le mouvement de la terre autour du soleil une fois par an. 375 quarts jours provoque la succession du jour et de la nuit. 3. Le jour en été est plus court que le jour en hiver. 4. La durée du jour est égale à la durée du jour en été et en printemps. Merci pour votre attention et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada.